Musique Le cyclisme sur piste, l'une des épreuves les plus explosives des JO d'été, avec des vitesses pouvant dépasser les 70 km par heure. L'objectif c'est toujours d'arriver le premier à la fin, on a des épreuves chronométrées par équipe, avec la vitesse par équipe, des épreuves individuelles à 1 contre 1, on appelle ça des matchs, c'est 1 contre 1, on fait 3 tours et il y a beaucoup d'aspects tactiques, mais toujours l'objectif d'arriver le premier sur la ligne, en deux manches gagnantes, et le Kérine, c'est pareil, l'objectif d'arriver le premier sur la ligne, on part à 6, c'est un peu plus la guerre, on va dire, vu qu'on est beaucoup plus nombreux, c'est la bagarre. Le cyclisme sur piste demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Mais pour monter sur le podium des prochains championnats du monde, ou des JO de Tokyo, les coureurs français devront également faire preuve de stratégie. La force physique, c'est très important, mais à haut niveau, tout le monde est très proche les uns des autres, donc la différence se fait beaucoup au niveau tactique, surtout sur les épreuves individuelles, pas sur les épreuves chronométrées forcément. À l'entraînement, c'est difficile de travailler, parce qu'on n'est jamais prêt physiquement à mener des compétitions ou des matchs entiers, mais c'est surtout avec l'expérience, quand t'es jeune, tu fais beaucoup d'erreurs, puis t'apprends, tu fais d'autres erreurs, puis t'apprends, puis chacun a un feeling différent avec la tactique, et c'est ça qui fait la beauté du sport. Dans un sport où chaque millième de seconde compte, le poids d'un vélo peut faire basculer une course dans un sens ou dans l'autre. Après 4 années d'élaboration, la marque Look vient de dévoiler son dernier modèle, et c'est ce bijou de technologie que l'équipe de France emportera avec elle au Japon. Le bureau d'études a travaillé pour trouver le meilleur équilibre à niveau de performance, la performance en piste, la légèreté, la rigidité et l'aérodynamique. C'est un vélo qui pèse 6,8 kg, donc c'est les limites inférieures établies par les comités olympiques et par l'UCI. Vous avez vu les athlètes, ils sont forts, puissants, et chaque amélioration sur les cadres, sur les pédaliers et sur les vélos peut amener à gagner les millésimes de seconde qui amènent la victoire. L'épreuve du Kérin, où les cyclistes prennent le départ de la course derrière un meneur à vélomoteur, a été créée à l'origine au Japon comme sport pour faire des paris. Une victoire des coureurs français aux championnats du monde leur donnerait toutes les chances pour les Jeux olympiques de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada